Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de revenir encore vers vous. Pour parler de la situation du pays avec l'homme du jour, l'homme du jour, c'est le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Il est là, l'homme, c'est lui-ci, le premier ministre tant attendu. L'homme tant attendu est là. Alors, bonjour à tous, nous allons essayer de parler. Qui est M. Jean-Michel Samaloukonde. Pourquoi ses choix de Félix Tisset-Kédi sur ces messieurs ? D'où il est venu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il est ? Alors, nous allons en parler tout de suite aujourd'hui pour un peu donner l'ambiance à cet oiseau rare qu'on attendait. Apparemment, c'est lui. Bon, pas apparemment, c'est lui qui tout le monde attendait. Et voilà, il est là, le premier ministre de la République démocratique du Congo, voulu par Félix Tisset-Kédi. Vous le savez, chers amis, d'abord, avant de commencer, faites comme vous l'avez toujours fait, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications, je m'abonne, s'abonnez et je clique sur la cloche. Voilà, donc, le premier ministre est là. Si vous êtes déjà abonné, on commence. Le premier ministre est là. Et c'est une surprise, hein, c'est une surprise de tout le monde. Et tout le monde se disait, mais il viendra d'où ? Est-ce que c'est Baati ? Est-ce que c'est Moïse Katoumbi ? Est-ce que c'est Jean-Pierre Bemba ? Est-ce que c'est... Donc, tous les noms ont été cités. Est-ce que c'est... On a parlé d'ailleurs dernièrement de Bang, quelqu'un de proche de Katoumbi, ou on a parlé de Christian Mando, on a parlé de beaucoup, beaucoup d'autres noms là. Mais finalement, on était tous à côté de la plaque. Voilà, donc, de nouveau, le premier ministre qui vient d'être nommé par Félix Tisset-Kédi, nous allons en parler tout à l'heure. Alors, qui est messieurs Jean-Michel Sama-Lukondé ? Nous avons essayé de fouiller. Nous sommes tombés sur sa petite présentation. Il se présente. Il s'est dit, voilà, qui suis-je ? Je vous propose d'écouter cette petite présentation qu'il lui-même fait. Qui est-il ? D'où il est venu ? Voici sa présentation par lui-même. Je suis Sama-Lukondé. Je suis Kiengé. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukondé, tous deux décédés. Je suis né à Paris, en 4 août. Et donc, j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de trois enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de huit. Donc, j'ai quand même sept soeurs autour de moi. Et donc, quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. Et c'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement, mon père est décédé cette année-là. Et j'ai dû rentrer. En tant que fils unique et selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique. Et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Lukasi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là. Je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga, où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la jeunesse et des sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de neuf mois seulement à ce moment-là. Et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue. Mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce qu'à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette démission m'a amené tout droit, finalement, dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un jeune qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait actuel chef. Voilà. Donc, le dernier mot m'intéresse. Quand je suis dans l'opposition, j'ai eu à rencontrer un chef de l'État. Je ne savais pas qu'il serait le président de la République. C'est-à-dire que quand il était dans l'opposition, c'est là où il a rencontré Félix Tissakine et il a soutenu. Je dois préciser ici, chers amis, que pour ceux qui ne connaissent pas ces messieurs, j'ai suivi déjà des déclarations. Je vais revenir sur les différentes déclarations. Jean-Michel, c'est quelqu'un de l'opposition. Il était ministre de la jeunesse de Joseph Kabila. Puisque je vois cette photo, beaucoup de gens qui marchent avec cette photo. Est-ce que vous avez... Est-ce que je suis en train de vivre... Vous êtes en train de voir ce que je vois, tout ça ? Ainsi de suite. Donc, cette photo est utilisée maintenant par l'opposition. Voilà. Qui dit l'opposition maintenant ? Je peux dire que l'opposition, c'est du côté Martin Fayoulou. Je vois des amis avec cette photo qui brandissent. Est-ce que vous voyez aussi ce que je suis en train de voir ? On est en train... On a nommé un kabiliste 100% puisqu'il était avec Kabila. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Puisque ici, il était ministre des sports, il vous a dit. Vous voyez même les Chewokitundou et les autres. C'était quand il était encore avec Joseph Kabila. Alors, chers amis, je dois signaler que... Monsieur Jean-Michel a démissionné. On a fait un peu de alternance avec Kabila. On a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de temps avec Jean-Michel. Il était vraiment proche de Moïse Katombi. On a fait un peu de temps, on a appartient à venir du Congo, quelque chose comme ça. Ils sont allés. On a fait un peu de Joseph Kabila. Alors, c'est là où je dois préciser quelque chose. Que nous, les amis qui marchons avec cette photo, il y a Jean-Michel avec Joseph Kabila. Ayez aussi en tête, les amis de la Moïse Katombi, ayez aussi en tête que Martin Fayoulu était aussi kabiliste. Mettez ça aussi en tête. Moi, je l'ai toujours dit que ce n'est pas le fait de quitter Kabila tôt. Donc, vous avez quitté Kabila bien avant. Au commissaire, au bâti Kabila bien après. Au commissaire, jamais. Mettez ça en tête que Martin Fayoulu était kabiliste. Il a servi aussi Kabila. Martin Fayoulu est responsable. Donc, arrêtons de dramatiser les choses qu'on a nommées un kabiliste. Qui n'est pas kabiliste ? Qu'il soulève son petit doigt et qu'il me dise, moi, je ne suis pas kabiliste. Chers amis, arrêtons avec ces histoires-là. Voilà pourquoi j'ai vu encore un proche de Martin Fayoulu qui dit ceci. Je vous propose ce qu'il dit. C'est Lexus. Il dit, l'UDPS, qui me prie mature, on aurait pu éviter les excuses en choisissant un UDP. Mais comme ma coca charge, j'ai chanté pour jamais et à la faute n'a bango. Dans tous les cas, ma femme a mystique. Les jumeaux, deux bonbons, toujours. Diversion, sur-distraction, maintenant que les faux-fouillants sont terminés. Voilà, ça c'est un type proche de Martin Fayoulu qui essaye de minimiser un peu l'affaire qu'il dit. Il dépeste ma kimi, ma kimi plus mature. Mais je ne sais pas comment est-ce que les gens de la moca sont organisés. En tout cas, ça, je me pose la question. Excusez-moi de poser la question. Je ne sais pas comment est-ce que la moca, elle, Martin Fayoulu le sont organisés. Donc, vous avez souhaité que le président de la République soit de l'UDPS. Les premiers ministres soient de l'UDPS. Les présidents du Parlement soient de l'UDPS. Les présidents du Sénat soient de l'UDPS. Bon, c'est vrai qu'il y a de l'eau, il y a de l'eau. Si ça s'est passé comme ça. Mais entre nous, quand même. Chers amis, tous à la paix politique, tous à la créativité, tous à la paix, il y a de la réflexion qui convaincrait pas tout. Alors, voilà un peu cette histoire. Donc, je disais, les Jean-Michel accueillis, ils étaient ensemble. Et puis, en 2018, ils se désolidarisent encore de Katombi pour appuyer Félix Tshisekedi. C'est là où il dit, dans son interview, il dit que, maintenant là, je découvre monsieur, encore un jeune, très motivé. Je ne savais pas qu'il était le président, qu'il serait le président de la République démocratique du Congo. Alors, quand les messieurs Jean-Michel a été notifié qu'il est premier ministre, il a parlé, je vais vous proposer son premier speech. Comme ça, vous allez vous allez voir. Je vais vous proposer, il a parlé, voyons un peu ce qu'il dit. Dans cette histoire, il a quand même parlé. Alors, nous allons apprécier tous sa manière de parler. Et je reviens à vous tout à l'heure. Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Je ne sais pas vous faire l'économie de son entretien avec le président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son excellence, monsieur le président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision, vision qui s'inscrit dans l'union de la nation et ses mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé, la santé et l'accessibilité et les chances. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ces recettes, des recettes qu'il va falloir accroître et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. ces réformes, nous allons les mener que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais de l'accompagner parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas une heure et demie avec le chef tout à l'heure et donc je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement où nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet où nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Voilà. Donc, vous avez suivi là les nouveaux premiers ministres, chef du gouvernement, monsieur Jean-Michel Saman, le condé, qui y a pris la parole pour la première fois et il m'a convaincu personnellement. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, c'est monsieur m'a convaincu. D'abord, la première des choses, il a un sang-froid, il parle comme si... C'est comme s'il le savait déjà. La deuxième des choses, il a un peu la cartographie du travail qui l'attend. C'est ça un peu le problème. Il a brossé d'une manière un peu brève la mission qui... Oezo Zéla Yéli-Bosonayé. Ça, c'est ça que nous aimons. Et des trois, ce monsieur est un informaticien. Il a fait l'informatique en Afrique du Sud. Et il a parlé de la digitalisation du pays. Ça, c'est ce que nous aimons. Chers amis, vous savez, le pays est malade puisqu'il y a l'absence totale de l'informatisation du système administratif et autres. Vous savez, quand vous êtes aux Etats-Unis, en France ou en Australie, j'ai besoin d'un document, peut-être acte de mariage. Je vais dans les services de l'immigration au service de l'Etat. Je vois l'acte de mariage, j'installe toutes mes informations et toutes les preuves que je suis marié, j'ai eu une femme ainsi de suite, puisqu'ils vont savoir ça, tout ça plus tard. Je paye mon argent. Et puis c'est fini, ça tombe dans les comptes de l'Etat congolais. Mais ici, il faut que je ne me tourne dans le ministère. Au commun, on a dit, maman neuf, dix, 20, il faut que je ne me fasse pas pour la make-up du matin soir, dans le 8, il y a une réception, il faut que je vous dis, il y a un dossier, papa, bon, il y a un dossier. Il y a logique, je vais voir les ministres, je vais lui donner mon dossier. Ah bon ? Il y a logique, ça va ? Les ministres, il y a un 9ème niveau. Il y a un autre niveau, il y a un autre niveau, il faut que tu commences par négocier avec eux. pèse ça de si, après si. C'est quoi ? Pour que, malchance, il y a un dossier, il y a un 9ème niveau, puisque chaque niveau, il faut qu'il y ait un dossier. Ok, bon, ça va, c'est fini, on a un dossier, c'est quoi ? Il y a un dossier, il y a un dossier, comme ça, ça l'a suivi. Suivi, on a un deuxième niveau, deuxième jour, troisième jour, et comme il a un premier niveau. Non, et comme il a un deuxième niveau. Qu'est-ce qui se passe ? Au chef, on a un premier niveau, ça va compliqué, ça va coûter un peu, dans le monde, il y a quelque chose. Combien ? Oui, 6 mois, 20 dollars au pèse, ça va. C'est quoi, 4ème jour, 6ème jour après, comme il a un 4ème niveau, il y a un dossier, il y a un 4ème niveau. Qu'est-ce qui se passe ? On a un crédit, ça va suivre. On a un crédit, 20 dollars, 10 dollars, et comme il a un 5ème niveau. Si on a un 5ème niveau, on a un chef, il faut avoir une signature, on dirait, on peut occuper quelque chose, on peut. On a un dossier avant, il n'y a pas un ministre, ou soit il n'y a pas un directeur, il n'y a un 6ème niveau. 6ème niveau, on a un, Le chef qui a rep de mache, il y a le bureau pour signer le dossier. Ah, comme le bureau est, tu risques d'acheter les cachets, tu risques d'acheter les stylos d'où bas au sale et la ponore aussi mais rdc c'est un pays complètement perdu mes chances ces messieurs messieurs les premiers ministres hasard informaticien il a évoqué la digitalisation du pays donc bref les messieurs qu'on attendait est là et il a promis qu'il y aura une équipe réduite il ya un ministre dans la minute et c'est les souhaits même du président de la récilipe et les souhaits de tout le monde bas cause à la minuité bas à la vraiment une équipe réduite il a évoqué la notion de bonne gouvernance bonne gouvernance ça c'est ce qu'on attendait méthode à qui n'a pas payé l'un camba l'attraie la roue au cahier vraiment à bimibou il se dégage sans papier sans quoi à le budget parle quand je vois que c'est nécessaire de parler moco alors papa ils ont comme est parti voici son remplaçant je pense qu'ils vont faire la remise d'ici là une bonne chose peut-être dans ces messieurs et jacques on a pensé à gérer la classe que les messieurs n'a que 43 ans trois enfants et c'est ce que tout le monde disait que nous voulons que classe politique et change jamais mais je dois signaler quelque chose ces messieurs est un catangé bandé kouba kata katanga nabino nyonso yoba joseph kabila bah moi moulou naba c'est si vous qui voulez déstabiliser les quatre ans est ce qu'il ya une province en air de ce qui est gâté comme les quatre ans je donne la question est ce qu'il ya une province gâté comme les quatre ans moi j'ai posé la question la fin passée la question de la province du congo central naturellement la congo central n'a assemblée nationalité peut-être que je me trompe j'ai posé la question pourquoi un congo central asa voté c'est un parlement pour être président de l'assemblée nationale de bandana olivier kamita toi pour et bas 2003 balladine à thomas luaka qui n'est pas du bac aux oliviers comme tête du bandou thomas luaka et du manier moi je ne sais pas après tout le monde qui est je ne sais pas où après qu'on a cru qu'aujourd'hui au bémé n'a qu'une bandou après au bémé n'a qu'une cause à mon amour son ami janine mabonde après j'aime qui est de l'équateur après janine mabonde aux ongles et sous ma barre bandou du avec bien boss les bacs comme on se trouve à quel niveau mais les bacs comme son calme quand ils ont osé maintenant oser le temps pour une bonne représentation rappelez-vous la histoire il y a un mandat c'est mais il n'avait pas réclamé période au bac et n'a qu'on mabango ce n'était pas que maïba qui passera qu'il est réclamé juste une bonne représentation dans les institutions de l'état et la deuxième chose il est réclamé une bonne distribution des ressources du bac congo battre à l'obéné n'ava qu'attendait la matinée d'un bac congo battre l'orbe n'a balu batte battre l'orbe nana bas babi cole mousse souter ils sont là ils acceptent tout le monde et bas congo c'est la porte d'une grande portée à kinshasa et même du gouvernement qui produit comme les katanga aussi mais au katanga vous voulez chasser tout le monde vous voulez chaque jour faire tuer des gens non nous voulons prendre les katanga pour nous mêmes est ce qu'il ya une province gâtée comme la province du bac congo dites moi s'il y en a bandeau ils se mobilisent aussi de leur manière bando basama casse la politique basama casse n'a pas quand même mais s'il ya deux postes il ya ya ma casse nous allons désirer kabila a été soutenu par toute la république il est du katanga joseph kabila a été soutenu par toute la république il est du katanga nani il ou camba a été soutenu accepté par tous les autres membres il est du katanga aujourd'hui jean michel a été soutenu par tout le monde il est du katanga mais qu'est ce que vous voulez que les katanga vous avez été vous avez eu la présidence vous avez eu de la primature vous avez eu tous les grands ministères et quand vous continuez à vous rébeller à faire tuer à faire couler du sang ça vraiment c'est un moi je suis je dois être sérieux d'un niveau on a que vous peut-être si vous n'aimez pas les congo on va risquer c'était de vous regarder côté la bine on a lisse moussous puisque s'il ya une province la plus gâtée maintenant là les grands katanga est la mieux gâtée de toutes les provinces donc chers amis voilà un peu la situation donc le nouveau premier ministre est là nous lui devons nous lui souhaitons une bonne chance j'ai su convaincu aux billets tous après ce que je m'occupe ils sont aux titres alina tous après ce cas je m'occupe mais c'est ça l'âge de la révolution l'âge de de l'atteinte d'un objectif tout abattoir c'était bon promotion la vision promotion à bas premier ministre donc c'est un peu ça nous devons être clair que ça c'est notre génération c'est notre génération et totalité qu'olanda bah on aurait une grande qui reste toujours devant derrière leur leur ordinateur pour dire et rien ne va changer au congo rien ne marchera toujours c'est les rwandais qui dirige brouhaha l'issue sur kalaté que jean michel laza rwande brouhaha kalaté déjà michel laza rwande boulongue kouna nana honoreng wanda bokéna yumbi 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 à sa sourina sourina corée il y a ne marchera au congo rien tout le monde qui est là et kabiliste où est-ce que tu sais qu'elle peut aller chercher d'autres personnes avec qui travailler puisque tout le monde est kabilis c'est tout le monde en commençant par martin fayul que vous soutenez moi j'ai j'ai reconnu martin fayul comme un leader puissant de notre pays mais il était kabiliste il était kabiliste puisque tous les indépendants de 2006 il y avait des indépendants au parlement aucun assili sa mandat comme indépendant bango tu ba ba kendei pas kabila voilà pourquoi on lui avait donné les finances au niveau de la vie de kinshasa on ne pouvait pas battre un peu perdé belé qui travaillait beaucoup pour kabila ballon où la finance bapé sa bangote me ba ya kopé sa martin fayul et raison pour laquelle il a voté pour kim bouta la souffrance n'y ont sauté moni tout au long ya manda ya kim bouta 12 ans martin fayul a une part de responsabilité alors n'acquisons pas les autres noms kabilis l'élan azo monabande kwa zo tabla na photo moto banome retiens kabilis qui n'est pas kabilis l'isana bonganga kabilis mojito kabilis mafa yul kabilis tous les autres dites moi qui n'est pas kabilis arrêtons donnons la chance à ces messieurs jean michel et espérons que les choses pourront se passer un dinghabien pour l'espoir de cp c'est quelqu'un qui m'a convaincu qu'on le banayer intelligence et jeunesse tout ou tout ou énergie en tout cas donc c'est notre génération les premiers ministres c'est notre c'est ma génération à moi alors du coup l'association et bandit kobotam comme les amoutes et les amis de samal kondé premier ministre donc si c'est toi et salemique à un ami ni toi tu sais toi non beaucoup qui c'est toi et salemique à la milite aux lobes les amis il ya premier ministre l'eau condé tout ce qu'un flatté rico tout à la moussa la toute la flatterie voilà un peu chers amis c'est que je pouvais aussi partager avec vous sur ces nouveaux premiers ministres un homme il ya beaucoup d'énergie un homme intelligent un jeune et qui incarne vraiment l'espoir tous les jeunes vous allez vous retrouver derrière ça alors maintenant nous voulons aussi un gouvernement aussi jeune un gouvernement des innocents je vois à l'idée pense par exemple jacques mais chabani quelqu'un très intelligent très dynamique qui peut servir aussi je vois d'autres jeunes mais c'est le premier ministre vous avez maintenant maintenant du pain sur la planche pour le faire quelque chose de bon les trois ans qui restent que les gens sentent vraiment que il ya quelque chose qui bouge merci beaucoup chers amis et d'avoir été avec nous j'étais très heureux de passer cet ensemble si vous n'avez pas encore vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne allez-y s'il vous plaît abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification nous sommes là à tout moment tous les jours à chaque minute pour un peu vous amener de l'ambiance du pays avec des bonnes informations et des bonnes analyses abonnez-vous et fait abonner les autres merci d'avoir été avec nous prenez soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie au revoir et à très bientôt pour le nouveau numéro de l'ambiance